Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Life TV, votre fidélité nous honore. C'est 6 janvier 2024 et nous avons l'honneur ce matin de recevoir notre invité, Monsieur Moïse. Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Life TV, notre chaîne, bonjour à tous les amis, frères du Congo qui nous captent partout à travers le monde. Pour ce matin, Monsieur Moïse, est-ce que ça va? Nous allons déjà bien, il y avait des petits soucis de santé, mais déjà ça s'est rétabli, donc on est là en forme. On va commencer par cette nouvelle où la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, disons alors la centrale électorale, a invalidé cet hier-là 80 candidats de pitié nationaux pour notamment fraude, corruption, vandalisme de son matériel de vote. Parmi eux, plusieurs personnes ont été observées, ils étaient sur la liste, il y a des autorités, il y a des gens qui sont connus partout en République démocratique du Congo, mais qui ont été exclis de la liste parce qu'ils ont fait de la fraude. Un, vandalisme de matériel et d'autres, possession de matériel. De quoi on peut noter de cet acte que la CENI a posé? Alors, personnellement, je pense que ce n'est pas un acte de hasard. La centrale électorale, effectivement, qui recevait les candidatures de tous les potentiels candidats, a eu un moment suffisant pour examiner les dossiers N1. Et que donc, tous ces gens qui viennent d'être invalidés, c'est à la base, effectivement, des faits probats, des faits graves qui ont poussé la centrale électorale, effectivement, à prendre cette décision. Même le gouverneur de la ville de Kinshasa, à côté, plusieurs ministres d'État, à côté, et même d'autres ministres, des ministres nationaux, des ministres ponctueux, et même quelques députés, sans pour autant que je ne revienne sur leur nom. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on déplorait cela depuis Belle-Lirette. Tout au long de ce processus, il y a eu des compatriotes qui se sont permis de faire n'importe quoi. Il y a eu des compatriotes qui ont violé, je veux dire, gravement les prescrits de la loi, et ces actes ne pourraient pas rester, effectivement, impunis. Ils doivent, effectivement, tirer les conséquences, effectivement, de leurs actes. J'espère aussi qu'il y a une autre possibilité auprès de... À la deuxième instance, la CENI peut vous invalider, et vous êtes aussi, ici, le plat de droit, dans votre possibilité de saisir, effectivement, la Cour conditionnelle, ou, du moins, la Cour de cassation, pour, effectivement, émettre, effectivement, ou solliciter, auprès de ces deux juridictions, quelque chose, si vous estimez avoir été lésé. Mais si vous pensez que vous êtes invalidé pour des réseaux qui sont évidentes et qui sont vérifiés, il faut vraiment prendre un verre d'eau. Pour la démocratie, ces gens, pour la bonne gouvernance, également, la transparence, comme la CENI, l'a fait savoir, au-delà de débarquer ces gens de la liste des candidats, ou de les disqualifier de la Cour, ces législatures, est-ce que la CENI ne prévoit, quelque part, de la part, l'arrestation de ces gens? Alors, je crois que ça dépend des faits qui sont imputés à chacun de ces députés. Pour les faits non-infractionnels, ou juste pour des faits, des procédures, je crois qu'on va juste se limiter à l'air à invalidation. Mais pour les faits infractionnels, par exemple, pour un candidat qui s'est permis, avec ses partisans, il doit vandaliser les biens ou les sièges d'autres challengers ou d'autres adversaires politiques, genre les sièges de quelques partis politiques, ça on l'a vu, partout à travers les pays. Mais il doit répondre de ses actes devant la justice, au-delà du fait qu'il est invalidé. Pour quelqu'un, par exemple, qui s'est permis d'utiliser les machines de la CENI dans son domicile, il doit subir la rigueur de la loi, au-delà du fait qu'il est invalidé. Mais je crois qu'on doit mettre la main sur lui et l'arrêter. Parce que c'est quand même grave qu'il y ait des individus qui possèdent des machines qui devraient être uniquement à la portée de la centrale électorale. Ça, c'est une chose. Donc, la CENI et toutes les autres instances vont apprécier la gravité des faits qui sont imputés à chaque candidat et pourront effectivement prendre des dispositions y afférentes. Mais si on voit très bien ces candidats qui ont été imputés, le fait qu'ils avaient à leur possession, on peut dire, ils avaient à leur possession de machines à voter de deux. Mais où est-ce qu'ils ont tiré ces machines si ce n'est pas à la CENI ? Mais c'est possible qu'il y ait déjà qu'ils peuvent se permettre soit de voler, soit de collaborer avec certains agents de la CENI, ils les donnent un peu des dollars et on les octroie ces machines-là clandestinement. Donc, ce n'est pas seulement ces candidats-là spécifiquement pour la question, effectivement, de la possession de machines d'oeuvre de la CENI. Je crois qu'il y a même certains agents de la CENI qui vont aussi répondre de leurs actes. Évidemment, tel que vous l'avez dit, on ne peut pas détenir une machine de la CENI sans qu'il y ait quelqu'un de cette institution qui vous a facilité la tâche. Donc, de part et d'autre, on va faire en sorte qu'on détecte effectivement les auteurs de ces actes. J'ai vu aussi d'autres candidats qui étaient, d'orenavant, indexés et pointés du doigt comme quoi ils auraient des machines, mais par la grâce de Dieu, ils n'ont pas été la cible, effectivement, de toutes ces mesures. Donc, pour dire que c'était de fausses allégations et un droit, on ne peut que statuer sur des faits qui sont vérifiés et non pas sur des rumeurs. Le fait que la CENI montre combien de fois elle est transparente, combien de fois elle est crédible, le fait d'épargner certains candidats sur la course ou dans la course de certains d'autres, est-ce que cela peut faire encore de la CENI à une institution transparente ? Alors, moi, je crois que ce qui est sûr, c'est que la CENI a pris quand même une décision courageuse, et ça, c'est à saluer, avec toute honnêteté. Nous saluons cette décision. Est-elle transparente, crédible ? Bon, ça, c'est notre débat parce qu'on sait aussi qu'il y a des failles, beaucoup de failles d'ailleurs qui ont été remarquées tout au long de ce processus. C'est avec la même CENI de M. Kadima que j'ai salué en passant, qu'on a eu des élections d'il y a plus de cinq jours, nulle part au monde. C'est avec, effectivement, Déni Kadima qu'on a vu, effectivement, certains compatriotes se permettraient de voter deux fois. C'est avec la CENI de M. Kadima qu'on a vu la qualité de nos cartes d'électeur. Donc, tout n'est pas noir pour autant que tout n'est pas aussi blanche. spécifiquement, ou je vais dire, de manière particulière pour cette décision liée à l'invalidation de certains candidats. Ce sont quand même des potentiels candidats. Ce n'est pas aussi facile, très cher journaliste, que l'on puisse invalider un ministre. Un ministre qui a été dans un gouvernement. Ça veut dire qu'il maîtrise les rouages. Il maîtrise, effectivement, le fonctionnement de toute la machine. Mais quand même parce qu'on estime qu'il est parti. Il a tapé à côté. Il a vraiment violé la loi. On les sanctionne. Ça, c'est quand même courageux de la part de la CENI. Et je crois que nous la félicitons pour ça. Certains ministres qui ont été épargnés, est-ce qu'il n'aura pas de répercussions après ? Bon, je crois que pour ceux qui ont été... Ce n'est qu'ils devraient servir, les modèles. Mais après, ils sont attrapés dans l'espoir. On est dans un pays où, je vais vous dire, qu'il y a à tout souffrir. Dans ce pays, vous ne pouvez pas... D'ailleurs, moi, je me dis, je ne donne pas... Il ne faut pas donner trop de confiance aux gens. Vous risquerez d'être surpris un jour. Il y a des gens qui ont été invalidés, avec qui moi j'avais trop d'estime. Et quand je vois les chefs des accusations, ou les griefs qui sont portés, contre eux, mais je suis ébahi. Je suis... Ça me surprend, en fait. Et que donc, il faut vraiment être sérin et ne pas trop donner de confiance à beaucoup de gens. Nous sommes dans un pays de surprises. Même quelqu'un avec qui vous avez trop d'estime, vous pouvez être surpris des mots après des mots. Il est aussi embarqué dans les mêmes paniers. On va en parler des rumeurs qui circulent d'ici et là, ce qui concerne la guerre en Palestine. On a entendu qu'il y a des gens qui devraient quitter Palestine pour la RDC, mais cela a été démenti par Patrick Mouyaya, le ministre de la télécommunication et porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut noter de ça ? Alors que le porte-parole du gouvernement, son excellence Patrick Mouyaya, que je salue aussi en passage, j'ai trop de respect envers lui. C'est quand même un ministre, c'est un vaillant ministre, qui fait très bien les rôles, qui est l'air. Il y a d'autres journalistes, plutôt, qui sont en train de donner le contraire de ce que le ministre a dit. À qui faudrait-il donner des crédits ou de confiance ? Je ne sais pas trop, mais je me confie. C'est à ce que le gouvernement a déclaré. Comme quoi, il n'y a pas de pourparlers jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de démarche entre Kitsasa et même Israël, donc Palestine. Donc, nous, on s'adjie effectivement à cette déclaration du gouvernement et nous espérons que c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, ça sera une déception pour nous. On ne pourra pas traiter, effectivement, Mouyaya de quelqu'un de sérieux parce qu'on a vu certains scénarios il y a quelques jours où il était entré, effectivement, de tenir presque les genres de messages, les genres de précisions, mais sur terre, c'était l'inverse. Je vais vous rappeler ici, à partir du moment où les militaires de l'EAC était déploie ici, il y avait eu cette cacophonie. Mais je ne pense pas aujourd'hui que ce soit le cas. Donc, on prend acte, effectivement, de cette précision du gouvernement congolais. On ne peut pas accepter que nous puissions recevoir encore d'autres réfugiés alors qu'on n'est même pas en mesure de gérer les nôtres et après, on ne sait pas aussi l'agenda derrière. Peut-être que ce sont des gens qui vont venir et nous mettent mal à l'aise. J'ai vu même Kigali aussi, qui, lui, c'est clair, en fait, qu'Agame est en train de s'assumer, comme quoi il est en pourparler avec tous ces gens et nous, on ne peut pas continuer à traiter avec des gens qui sont en bon terme avec Agame. au risque, effectivement, de nous laisser, au risque aussi, je vais dire, de subir les conséquences qui seront désastreuses. On va parler de la sécurité au nord, qui vaut également à Nitori, où l'insécurité vraiment basse son record et persiste vraiment jusqu'à présent. En ce qui concerne le phénomène Kodeko à Nitori et les ZDF, que prévoit le gouvernement congolais pour la fin de ce système? Alors, le gouvernement actuel, donc le gouvernement Sama, qui est au bout, parce que, déjà, le président Tshiseké va devoir instituer un nouveau gouvernement. Il a vraiment été incapable, s'il faut le dire ainsi, de mettre effet à ce phénomène-là, des ZDF, tout au long de ce premier quinquennat, à Beni, des massacres continus, à Oïcha, n'en parlons même pas, et, aux côtés de ça, il y a la rébellion du 1.23 qui nous met mal à l'aise. Est-ce que le gouvernement va désormais mettre fait à ça? Ce n'est pas à Moïse de répondre à cette question, mais le vœu du peuple congolais, le vœu de Moïse, c'est de voir, effectivement, le gouvernement, qui va être institué d'ici là, fournir assez d'efforts pour permettre à ceux que nous puissions mettre un terme, effectivement, à ce phénomène-là. Voilà ce qui est notre souhait. Est-ce qu'on peut noter que le gouvernement a en place à échouer, à mettre fin à ce système? Effectivement, ça saute aux yeux. Je ne suis pas ici pour faire le dialélisme. Je suis un analyste qui reste, effectivement, très rationnel et très logique. Le gouvernement, tu sais qu'il dit, parmi, effectivement, les choses que ce gouvernement n'a pas été à mesure, effectivement, parmi les problèmes que ce gouvernement n'a pas été à mesure de résoudre, il y a, effectivement, la question sécurité. Et c'est sous plusieurs angles. Je vous parle ici du phénomène 1-23. Mais on croyait que le président Tshisekedi serait, effectivement, au bout de son premier mandat pendant que les avant-tiriers du 1-23 seraient déjà mis hors d'état de nuit. Ce n'est pas le cas, mais on ne perd pas l'espoir. On espère que, comme il vient d'être rééli, il va désormais activer toutes les batteries et permettre à ceux que ce phénomène prenne fin. Les ADF, c'est depuis 2014, effectivement, ça ne remonte pas seulement pendant son règne. Ça aussi, c'est important. le président Tshisekedi a aussi hérité, effectivement, de ce phénomène-là parce que même Kabila, qui a dirigé ce pays à Vachisekedi, il a été buté à ces mêmes problèmes. Mais ce que nous souhaitons, c'est que, désormais, on puisse tout faire pour que tous ces problèmes soient résolus. L'arrivée de la Sadek à l'Est de la République, est-ce qu'on peut, après le départ de l'EAC au Pays, espérer, et je savais qu'un résultat est compté. Jusqu'à là, on est en train d'observer, il n'y a rien de grave qui est déjà fait. Les militaires, ils sont arrivés ici, ils sont en train de se déployer partout à travers la province. Évidemment, entre-temps, il y a le cessez-le-fait qui est en cours. beaucoup plus les affrontements de grande envergure ne sont pas au rendez-vous pour maintenant. L'EAC, effectivement, qui n'a rien fait tout au long de ces quelques mois qu'ils ont réalisés ici, mais maintenant, la Sadek, ils nous ont dit, une fois déployés ici, qu'ils ont une mission offensive. Ça veut dire qu'à partir du moment où les rebelles tentent à la moindre escamouche telle que le président l'a dit, de lancer, effectivement, une seule balle, les militaires de l'EAC avec les forces armées de la République de Nkadi, de Kikongo et les jeunes Oazalendo pourront y poster. Et c'est ce que nous attendons. Nous serons déçus une fois ces gens vont aussi se substituer en une force d'interposition en des touristes. Ça, on ne veut pas et je peux vous rassurer que nous sommes très mobilisés et très déterminés à chasser aussi ces militaires de la Sadek s'ils ne vont pas effectivement lancer des offensives contre les rebelles du M23. Les efforts d'essai et leur ont quel rôle alors ? Dans le sens que la Sadek sera là pour une mission offensive pour traquer tout le rebelle qui pourra tenter de faire quelque chose de malhonnête sur les sols congolais alors le FRDC aura quel rôle ? Le FRDC c'est nos militaires je veux dire c'est notre armée à nous c'est notre appareil sécurité c'est elle c'est en elle qui revient primordialement cette mission régalienne de sauvegarder l'intégrité de notre territoire la souveraineté de notre pays. ces autres qui viennent ils ne viennent qu'en appui la Sadek est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux jeunes Oazalendo vous ne pouvez pas ou nous ne pouvons pas dire que la Sadek va remplacer le FRDC jamais d'ailleurs je veux vous dire que ces gens ils sont plus peureux que nos militaires pour eux en fait ils ne sont pas chaisés et ce n'est pas facile pour quelqu'un qui se retrouve dans les pays d'autres qui puissent être les premiers à vouloir sacrifier sa vie au détriment effectivement de ses autochtones ou de ses propres fils donc un militaire le FRDC est plus prêt à sacrifier sa vie qu'un militaire de la Sadek parce qu'au moins les militaires congolais lui il sait qu'il est en train de défendre effectivement la terre de ses ancêtres il est en train de défendre je vais dire ses intérêts à lui ses intérêts les intérêts de sa famille et de sa patrie mais les militaires de la Sadek ils réfléchissent doublement avant de se sacrifier ou avant de se lancer ça c'est de toute évidence depuis quelques jours la désalcalmie s'observe sur les lignes de front qu'est-ce qu'on peut retenir de ça est-ce que l'ennemi n'est pas en train de se ravitailler encore une fois de plus pour faire la guerre à servir sur le Congolais effectivement vous pensez qu'ils sont en train de croiser juste les bras non il y a quelque chose qui est en train de se préparer de part et d'autre tout ce que nous on veut c'est que les fards de ce aussi essaie un peu de tout mettre en oeuvre c'est un peu de ne pas être distraite au risque d'être surpris par des éventuelles attaques qui peuvent ressortir ça et là de la part des rebelles ce qui est sûr c'est que c'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois on a souscrit à un seul effet on ne pouvait plus se battre mais on sait tous le comportement belliquier des rebelles d'1-23 leurs parents les Rwandais donc M. Paul Kagame et même les impérialistes ils ne sont pas honnêtes ils peuvent pour 2 ou 3 jours ne pas lancer les offensives mais le jour suivant ils vont vous surprendre voilà pourquoi on doit toujours rester en alerte on doit rester vigilant pour qu'à chaque fois qu'il peut y avoir une provocation qu'il y ait une riposte je veux dire proportionnelle effectivement à la provocation c'est la population congolèse qui est en train de perdre la vie dans la guerre en période dure mais le temps où la RDC observe aussi à cesser le fait la RDC ne peut pas oublier les efforts de ce n'est pas obligés à faire la guerre est-ce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre d'un coup pour en finir en fait qu'ils ne perdent plus de sa population alors quand il y a le cesser le fait ça veut dire que ce sont des clauses sur les plats diplomatiques auxquelles la république a souscrit mais depuis longtemps cela a été observé ça c'est donc une exigence pour de part et d'autre à pouvoir respecter je n'ai pas été là je ne sais pas profondément quelles ont été les clauses mais je sais que le gouvernement congolais donc le président c'est ce que dit et même tous les gouvernements il a souscrit effectivement aux clauses relatives à ce seul effet mais ce que nous devons juste faire c'est de rester aussi en alerte une fois les rebelles essaie un peu de nous provoquer il n'y a pas question de discourir on ne va pas trop parler il faut riposter à la minute il faut vraiment lancer des offensives à la minute façon de les mettre hors d'état de nuit mais pour le moment ce qui est sûr c'est que la guerre elle se passe à plusieurs niveaux il y a les démarches qui sont militaires ça veut dire le front mais il y a aussi les démarches qui peuvent être menées sur le plat diplomatique et c'est peut-être à ce niveau où on a souscrit au CEC les faits mais on sait tous que ce CEC les faits c'est juste temporaire mais d'un moment à l'autre les rebelles vont nous surprendre c'est comme même quand ils évoquent ce qu'ils appellent dialogue en fait ce sont des blablas ce sont des pires distractions à la fin ils ne respectent pas ça mais en attendant pour que nous puissions avoir aussi à dire à l'international je crois qu'on est sous la bonne voie et pour la fin de cette émission un mot pour les FRDC qui vous suit à par instant qui nous suit à par instant sur Congo alors nos militaires et nos vaillants militaires nous les félicitons une fois de plus nous les encourageons à pouvoir continuer de se battre vaillamment pour que nous puissions recouvrir la souveraineté et l'intégrité totale de notre territoire aujourd'hui menacés par le Rwanda et les impérialistes nous comptons plus sur nos militaires et phares d'été que sur ces étrangers qui sont ici de la Sadek et même la Monisco qui ne veulent pas quitter notre territoire nous continuons à exiger son départ pas même effectivement à ces mercenaires aussi qui nous aident il faut le dire sincèrement mais on compte plus sur nos vaillants militaires nous comptons plus sur vous chers militaires nous comptons sur les genoux à Zalendo qui se battent Corée mais pour que nous puissions recouvrir la souveraineté de notre territoire pensez puis à votre égard soutien d'effectibles à votre niveau et pour la fin votre contact monsieur plus 243 non à 9 25 42 946 c'est notre numéro de téléphone pour tous ceux-là qui veulent nous contacter ils ont des suggestions vous avez effectivement des orientations et si vous voulez nous appuyer pour qu'il y ait l'amélioration de la qualité de l'émission pour que nous puissions fournir les maires de nous-mêmes nous restons sur le même numéro il est sur RTL Mani n'hésitez pas à nous envoyer quelque chose que vous pouvez avoir de bon cœur merci beaucoup merci beaucoup et c'est la fin de cette émission nous vous remercions de partout où vous nous suivez sur CongoLFTV merci et à la prochaine merci et à la prochaine